Arma 3 Pourquoi est-ce que je décide de reprendre maintenant Pourquoi en sécurité Est-ce que je vais rester en sécurité ou pas Sur quel serveur Et surtout vous expliquer un petit peu Ce qu'on va faire sur ce serveur Voilà tranquillement Alors le serveur vous l'avez sans doute deviné A l'image Au truc on est sur Arma 4 Life Voilà comme ça vous le savez On est sur Arma 4 Life Donc le serveur de Rassuper La ville sous marine je ne sais absolument pas ce que c'est Je ne connais pas du tout Faudrait qu'on aille voir Donc en fait si vous voulez le serveur ici Ce que j'ai envie de faire c'est essayer de gagner un peu de thunes Pour pouvoir Retourner déjà en dépanneur Pour commencer Parce que la sécurité C'est pas mon plus grand kiff Je vous avoue que c'est pas mon délire total Même si c'est sympa de temps en temps Je me dis que voilà On va quand même rester Tranquillement On reste tranquille et on va essayer de repasser du coup de dépanneur Parce que dépanneur il y a vraiment Du contenu Il y a plusieurs gameplay disponibles Et voilà J'étais mieux Enfin je préférais être en dépanneur qu'en sécurité Et j'ai changé Un petit peu sur un coup de tête Pour Victor Et j'aurais pas dû faire ça Du coup j'ai perdu un petit peu tout mon argent Mais bon ça ça reste un détail Bref Pour vous dire la carte Du coup depuis que je suis plus revenu La carte a beaucoup changé Il y a tout Watergate ici Qui a complètement changé Une grosse grosse ville maintenant Il y a la police maintenant Qui est tout le quartier là Que je savais pas du tout Où il était au final Le port il a un peu changé aussi La ville sous marine Je savais pas qu'elle était là La zone archéologique oui Les deux îles là Oui par contre Je sais pas que l'icône avait changé ici Les îles elles ont un petit peu été modifiées aussi Lexide Voilà C'est Lexide là Lexide elle a pas été modifiée Mais voilà un petit peu Pour vous dire un petit peu tout ça Le casino Je savais pas du tout ce qu'il y avait non plus On ira voir aussi au casino Un petit peu en CQ Tout à l'heure En vidéo On ira un petit peu se visiter Il y a une plongée maintenant Ils ont fait un espèce de lac Il y a un truc de plongée Une base sous marine Donc est-ce qu'on peut gagner des trucs A mon avis il y a peut-être des trucs à faire Enfin bref Ça peut vraiment être très sympa Il y a plein de choses Il y a plein de choses à faire Plein de nouvelles choses Qui sont apparues du coup sur ce serveur Toujours les trucs sur le côté Enfin bref C'est quand même vraiment pas mal Et c'est pour ça que j'ai vraiment envie De refaire un petit peu de gameplay Et pouvoir jouer aussi Un peu en civil Parce que c'est bien de jouer en multijoueur Enfin en CQ En métier Etc C'est sympa Dépanneur tout ça Mais de temps en temps Repartir en civil Et bah c'est cool quand même Parce que Tu dis Ah ouais Bah le civil T'as quand même des trucs T'as des events Là il y a autocash De l'excide Du coup Je pense Il doit être là Au concessionnaire Oh j'ai le Ok Oh là là J'ai le ok Ca va tomber sur moi encore La sécurité qui est disponible L'ambulancier Les pompiers aussi Voilà un petit peu Un petit peu tout ça On est une trentaine là Pour le moment Enfin bref il est tôt Là il est 14h quand je vous parle En plein jeudi Alors que c'est court Et on est quand même 30 Enfin bref c'est assez hallucinant Alors je vais vous montrer quand même Les changements Les nouveautés qu'il y a eu Alors dans le magasin général Je pense qu'il n'y a rien de nouveau Si il y a eu des nouveautés Voilà le petit x3 x4 Il me semble que ça a changé Température Temp Route Pont fermé Route fermée Route barrée Route barrée 200 mètres Voilà on a des nouveaux Des nouveaux cônes il me semble Nouveaux triangles aussi Qui ont été un petit peu modifiés Il me semble Voilà un petit peu pour ça Alors il faudrait que je m'achète Un De nouveau ça Mais J'ai un peu la flamme Ça va me coûter 300 balles J'ai pas envie Niveau du marché Voilà Rien d'original Et niveau des vêtements Alors niveau des vêtements Je vais enlever le gilet Le temps de vous montrer Mais j'annulerai de toute façon Donc ici j'ai la petite veste sécurité Voilà qui est vraiment sympa Donc là c'est le bien ordinaire T-shirt du futur Donc le polo Sécurité Le pull Sécurité Le t-shirt Donc il est pas en laine C'est un t-shirt En espèce de tissu comme ça On voit la différence La texture Et la veste Du coup celle que j'ai Et là il y a la tenue C'est pas du tout sécu C'est pas marqué sécurité Je sais pas ce qu'il y a Je sais pas pourquoi Ils ont mis ces tenues là Enfin bref Moi je reste sur la veste Niveau des chapeaux La casquette Sécurité Voilà Les lunettes On a le brassard Gilet Et le sac à dos On a le ceinturon Voilà Alors j'ai tout retiré Enfin j'ai fait Oh non Oh le chien Ah évidemment Il m'a retiré Mon gilet Quoi Putain Ah Voilà Voilà Ah non Ça me saoule ça Mais du coup Il faut qu'on rachète tout Parce que j'ai J'ai des triangles Mais c'est même plus Les mêmes triangles Vous savez quoi les gars On va faire un truc On va faire un truc propre Quand même Hop Voilà Tout ce qui est cône Et tout On enlève Le stick c'est bon Les chargeurs De stick Il va me falloir Des chargeurs de stick Alors on va aller chercher 1000€ là Je vais vous faire Une petite coupure Le temps que je m'équipe Le temps que je m'équipe Je vais vous faire Une petite coupure A mon avis Je reviens tout de suite Ok voilà Donc je me suis un petit peu équipé Alors maintenant Ici au niveau des véhicules On a toujours Du coup La petite C4 de sécurité Le Skoda Karok De sécurité Le Porsche Cayenne Le V250 La 208 GT Line 2019 La Renault Espace La Renault Talisman Le Renault Traffic Qui est vraiment pas très stylé Le Ford Raptor Que j'apprécie beaucoup Le Ford Raptor En administration pénitentiaire Bonjour Bonsoir Bonsoir Le V250 en sécurité pénitentiaire Le C4 sécurité Qui est nouveau lui Voilà Qui est pas trop moche Et le 208 Le 308 pardon Nous on va prendre la 208 Je pense aujourd'hui Bonjour De retour Alors j'ai pris Les collègues ont pris Le Ford Raptor là devant Ils sont arrêtés là Moi J'ai pris la 208 GT Line Qui est quand même sympa Alors on va voir un petit peu Comment ça fonctionne ici M Attends Tu vas me dire que Ah si quand même Ok Ah oui ok Ça va c'est stylé C'est plutôt stylé Donc nous on est Charlie Je pense On est Charlie On est Charlie Ils ont pas beaucoup de professionnels Non 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 Je rigole C'est juste qu'ils ont galéré un peu Dans leur prise de service Ils ont pas été très agréables Avec moi Donc PCS de PCS Je pense que c'est neutral Il y a zéro ambulancier autour PCS de PCS Alors toi tu vas te fermer Le portail tu vas te fermer aussi Parce que dessus je vois Les collègues Ils avaient pas envie de le fermer Alors Donc On va partir Alors nous ce qu'on va faire C'est qu'on va patrouiller Ah regardez ce compteur Ah ouais Il est quand même stylé Le véhicule est quand même pas mal Le véhicule est quand même stylé C'est quand même pas trop mal Alors ce qu'on va faire C'est qu'on va aller Direction le casino Déjà nous pour commencer Et effectivement On va aller direction le casino On va aller là-bas Puis prendre le petit chemin Voilà tranquillement On va voir un petit peu Ce que ça donne Alors les collègues Ils partent par là Tant mieux Moi je les suis pas Apparemment il n'y a pas de police Actuellement sur l'île Ce qui fait que Moi je me rends pas sur des braquages Je me rends pas sur des fusillades Laissez tomber Ça sert à rien Moi je vais pas au casse-pipe Comme disait Comme on parlait hier Hier J'ai fait une Enfin j'ai voulu faire une vidéo Hier La vidéo ne sortira pas Tout simplement Parce que Parce que quand j'ai fini de rec Je me suis fait abattre J'ai dû attendre 50 minutes Que les pompiers arrivent Et en fait si vous voulez Je me suis fait abattre Parce que la police nous a envoyé au casse-pipe Et voilà Mais moi je fais plus ça maintenant Merde Bref Je vais vous parler un petit peu du pourquoi En vue interne Je vais vous parler un petit peu du pourquoi Est-ce que j'ai arrêté Arma 3 du jour au lendemain Comme ça subitement Pourquoi j'ai arrêté Pourquoi est-ce que J'ai pas décidé de reprendre Directement sur un autre serveur Machin Et bien c'est très simple C'est tout simplement que j'ai été lassé Attendez J'ai été lassé en fait Tout simplement par le J'ai été lassé par le serveur Alsaria Du coup qui m'avait complètement Dégoûté une nouvelle fois Entre Historia Life Alsaria Et voilà c'est tout J'ai été vraiment dégoûté En fait ça m'a fait chier T'as pas besoin de m'attendre d'une affectation Mais ouais si tu veux En fait ça m'a vraiment saoulé Bien sûr vous rejoignez Alpha Bah non Ah ouais peut-être Moi laisse tomber mec Charlie Moi je travaille tout seul gros Moi je travaille tout seul Moi je veux personne avec moi Je suis un solitaire moi Je suis un vrai Alors ici ils ont fait une petite deux fois de voix Pour aller au casino C'est stylé Bref et du coup en fait si vous voulez Vu que de Historia Life Je m'étais fait ban une fois Ensuite de Alsaria Je me suis fait ban aussi Pour des raisons quelconques Parce que voilà la communauté Elle était vraiment horrible En fait si vous voulez Cette communauté est vraiment désagréable Donc oui comme je disais Je me suis fait ban Et ça m'a énervé Ça m'a dégoûté Parce que la communauté en fait Arma 3 M'a dégoûté littéralement M'a dégoûté complètement Je me suis dit Putain c'est partout pareil Soit les gars ils sont vraiment pas intelligents Ils savent pas réfléchir Et franchement ils font de la merde Ou alors vraiment Bah il n'y a pas de C'est pas Ou alors c'est juste sur les serveurs où je vais Mais bon c'est cancer quoi Donc j'ai fait une pause de quelques mois Qui m'a fait du bien Et là je reprends un petit peu sur ce serveur Sur Arma 4 Life Du coup Sans prise de tête Comme je dis Comme je dis depuis toujours C'est sans prise de tête Ici moi je suis pas là pour me casser la tête Donc moi je joue ici tranquillement On me fait pas chier Je vais aller après Je vais retourner en dépanneur Parce que Il y a des échos comme quoi les agents de sécu Apparemment c'est pas non plus Les plus de fuites Ils se prennent un peu pour la police Alors qu'il n'y a pas de raison de se prendre pour la police Tu vois tu fais pas les trucs de la police T'es pas la police Donc Voilà Retourner en dépanneur sûrement Et ensuite Et ensuite voilà Faire du civil Mais sans prise de tête Comme je dis Je veux pas me casser le cul Je veux pas me faire chier A me prendre la tête A m'énerver pour rien Moi j'ai vraiment envie de passer du bon temps Vraiment tranquille quoi Putain il a mis des petites lumières ici Je savais pas ça C'est stylé Donc voilà Vraiment passer du bon temps Et j'espère que ça vous plaira aussi J'espère que je ferai Les vidéos Assez qualitatives On va dire Dans le sens où je vais essayer de faire des choses Quand même plutôt propres On va dire Apparemment il n'y a pas de flic Mais bon On va quand même Respecter les limitations de vitesse On va quand même respecter un minimum Les limitations de vitesse Voilà Voilà I believe On va aller Donc là on va aller sur Watergate Alors les restrictions pour la sécurité Je vous parle Je fais des coupures Mais je vous parle de temps en temps Les restrictions pour être sécu On peut faire tout ce qui est civil Donc on peut aller sur des events Voir etc Même pourquoi pas peut-être Je pense participer à des tombolas Ou quoi Je pense qu'il y a moyen Il n'y a pas de C'est pas interdit en tout cas Le seul truc qu'on ne peut pas faire C'est de l'illégal Ça on ne peut pas faire Ça c'est interdit Ça c'est drôle Voilà pourquoi je ne veux pas être à deux Parce que eux ils auraient dit Enfin le collègue aurait dit On va sur Vanderville Mais non il y a déjà une patrouille C'est un homme qui fait chier Un autre gars Qui l'ennuie un autre gars Pas besoin d'être à quatre patrouilles dessus Enfin bref Bon on arrive sur Watergate On va voir un petit peu ce qu'ils ont fait ici Parce que je n'ai jamais vu On va tourner un petit peu Parce qu'apparemment Watergate c'est quand même une zone Il y a quand même beaucoup de gens maintenant Apparemment C'est un petit peu des labyrinthes Watergate C'est un peu des labyrinthes Alors ils ont fait beaucoup de choses Et franchement Comme ils disaient C'est vraiment une grosse ville Avec des buildings Des machins Moi je trouve ça trop trop stylé Je trouve qu'il n'y a pas assez ça Enfin il n'y a pas ça assez souvent Sur les maps Avec des gros échangeurs Des deux voies comme ça Des routes un petit peu dans tous les sens Qui vont un peu partout Et tout ça Moi je trouve que c'est vraiment vraiment stylé Ça fait vraiment quelque chose Et ici son fameux stop là Ses fameux stop Enfin bref Il y a plein de trucs ici Sur Watergate Qui sont vraiment cool Mais nous ce qu'on va faire C'est qu'on va se regarder Par où est-ce que je peux monter Par là-bas Bon il n'y a pas grand monde sur le stavon Enfin on est 40 quand même sur le serveur Du coup c'est vrai qu'il n'y aura pas forcément Beaucoup beaucoup d'actions En tant que sécu C'est pour ça que je vous parle aujourd'hui Et s'il y a une action Je ferai une coupure Et je reviendrai lors de l'action Tu vois normal Logique 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 Mais pour le moment C'est plutôt calme Enfin voilà Moi j'adore cette ville Je la trouve trop stylée Par contre il gueule La 208 là Il gueule comme Comme facochère là Par contre on va peut-être monter Par l'autre côté Ah ouais Ouais je pense c'est une bonne idée Là il y a une ville Qui traverse Complètement le truc Et là il y a un pont Oh mais c'est stylé en fait Ce qu'il a fait C'est vraiment stylé Moi je ne suis plus venu Depuis très longtemps Sur le serveur Donc je ne savais pas Comment c'était Comment ça avait évolué Et tout ça Mais ça a vraiment bien évolué Hop 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 C'était ici C'est vraiment une découverte Aujourd'hui Vraiment une découverte Des nouveautés Tout en patrouillant Et tout en étant en jeu Bien évidemment Là c'est quand même Une découverte Voilà et du coup Hier pour vous expliquer Du coup le truc Vous voyez hier Hier du coup Le problème C'est qu'on était Sur intervention Là où il y avait Le braquage Il y a eu un braquage Si vous voulez On était sur l'inter Et puis je suis mort Comme ça Et j'ai dû attendre Les ambulanciers Pendant un paquet de temps C'est un peu relou Bref voilà un petit peu Les maisons Il y a des maisons Avec un garage Il y a une piscine De l'autre côté Enfin bref Et ça c'est des deux côtés C'est toutes les mêmes C'est le Samu C'est stylé Le Samu Le Samu C'était stylé C'était stylé C'était stylé Je savais pas Qu'ils avaient Des véhicules jaunes Ainsi En bref C'est plutôt cool C'est plutôt cool Donc là c'était Toute la baraque C'était le petit quartier chaud Là c'est interdit Au camion Et on passe du coup En dessous Du truc C'est vraiment trop bien Mais vous avez pas Une fréquence privée Oh putain Les barrières C'est salaud ça Putain Ici avec un camion Je sais pas si tu passes Oh mais tu peux pas De toute façon Il y a pas d'intérêt Il y a pas d'intérêt De venir ici avec un camion Oh c'est stylé Ce qu'il a fait Moi j'aime bien Les décors un petit peu Paradisiaque Comme ça on va dire Paradisiaque Mais un petit peu Tropico Il me faut rire Que dire Oui Il va vouloir venir me parler Bonjour Bonjour monsieur Bonjour Comment vous allez bien Ça va et vous Ça va bien Ça va bien Oui monsieur Il y a des hommes armés Alexei Ils sont dans une Mais c'est bon Ils le savent Ses collègues Ouais il y a mes collègues Ils sont sur place Vous pouvez nous dire Est-ce qu'il en sort Est-ce qu'il y a une zone Leur route Ils ont bas les couilles Ça roule Ça roule bien Ils ont de l'argent Ici Bref Oui Ils ont fait un truc C'est les actions Je trouve ça trop stylé Ils ont fait un truc De douleur Genre des douleurs au bras PLS Douleur à la jambe Douleur à la tête Douleur au cœur Douleur au ventre Douleur au bras On peut faire ça C'est stylé Ou alors il y a aussi Les poses Donc main sur la ceinture Attendez Je vais vous le montrer Du coup niveau des poses Il y a Un bisou Jules Le dab Un rond Main sur la hanche Main sur la ceinture Pose détente Main sur la ceinture C'est comme ça Ensuite Main sur la hanche C'est comme ça C'est tellement pas sérieux Et ensuite Il y a aussi Des mouvements Donc il y a des danses Des squats Des pompes Des kata Des fall dance On peut se détendre C'est comme ça Tranquille J'ai une question Qu'est-ce qu'il fait Il y a quand même Il y a quelque chose De drôle les gars Que j'ai envie De souligner Bref écoutez les amis J'espère que cette petite vidéo Où on représente Un petit peu tout ça Où j'annonce Que je reviens Sur Arma 3 Vous aura plu Je vous dis A mes commentaires Partagez Abonnez vous Si ce n'est pas déjà fait Je vous dis A très bientôt Pour de nouvelles vidéos De nouvelles aventures Encore une bonne année Et à très vite C'était Borom Ciao ciao